C'est un peu le grand jour quand même là, c'est pas mal, j'en réalise pas encore très bien. Saviez-vous que le plus grand musée au monde consacré à la seconde guerre mondiale est entièrement conçu par des belges ? Une équipe de chez nous constituée de véritables magiciens quand il s'agit de rendre vivant et émouvant cet essentiel travail de mémoire. Une belge histoire qui nous emmène à Gdansk en Pologne, elle est signée Fiona Collienne. C'est l'histoire d'un musée hors normes en Pologne. Le plus grand musée au monde consacré à la seconde guerre mondiale. Et il y a quelques belges qui le connaissent déjà par cœur car ils ont dessiné tout l'intérieur, chaque décor, chaque meuble. C'est une histoire de longue haleine, de passionnés. Voici leur visage. Et voici notre belge histoire. Nous sommes à Gdansk, tout au nord de la Pologne. Gdansk, ses bateaux, ses rues pavées, ses gargouilles et depuis peu, son musée flambant neuf. C'est un projet pharaonique. 6 800 mètres carrés d'exposition consacrée à la seconde guerre mondiale. Normal car c'est ici que le conflit débuta en septembre 1939. Dans cette histoire, il y a des belges. C'est un peu le grand jour quand même là. Oui, 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 c'est pas mal. On ne réalise pas encore très bien, mais plutôt sympa. Vous allez le comprendre, ce musée c'est un peu le leur. Ils ont réalisé toute la scénographie. 8 ans de travail acharné, d'idées, de croquis. Aujourd'hui, ils vont découvrir le résultat. En souterrain. C'est la toute première fois que le musée ouvre ses portes à la presse et à des invités triés sur le volet. Les belges seront nos guides. Car ici, on peut facilement se perdre. Il y a 18 salles. Des plafonds de 14 mètres de haut. Des décors dignes de cinéma. En fait, tout le parcours a été pensé, dessiné par les belges. Et ça n'a pas été une mince affaire vu les dimensions. On était parti au départ sur 4000 mètres carrés. Et puis au final, en fait, les architectes se sont fait plaisir. Le projet a grandi, 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 grossi, grossi, grossi. Et il a fallu ça. On n'a pas eu trop de place en fait par rapport à l'ampleur du discours, à l'ambition du discours des concepteurs du parcours. Au final, voilà, on a rempli 6800 mètres carrés, ce qui est assez incroyable. Alors, comment des belges se sont-ils retrouvés là ? Tout débute en 2008. Le gouvernement polonais de l'époque veut créer ce grand musée. Il y met les moyens, 120 millions d'euros. Pour la scénographie, 300 candidats du monde entier se bousculent au portillon. Et surprise, c'est une petite société belge qui l'emporte. Je n'y croyais pas parce que je m'étais dit, on le fait parce qu'il faut s'aguerrir à la compétition internationale. Et voilà, on était fou de joie. Apparemment, ce qui a plu aux Polonais, c'est la créativité des Belges. Ils sont exigeants sur l'histoire. Mais ils ont l'habitude de la raconter de manière dynamique, attrayante. Ici, il n'y a pas que des panneaux explicatifs. Maintenant, il y a de la vie. Un exemple, ils ont recréé une rue de Varsovie juste avant la guerre. Pour concevoir cette rue, on a reçu plein de photos. Et on a essayé de composer une rue réaliste, mais qui est un peu le mix de plusieurs rues. Cette rue-là n'a pas vraiment existé telle qu'elle. Mais chaque plan, chaque bout de façade est issu d'une vraie rue de Varsovie. Autre exemple, dans la partie réservée aux enfants. Ici, les Belges ont eu une autre idée. Représenter le même salon d'un appartement de Varsovie en trois versions. Au début de la guerre, au milieu et à la fin du conflit. Souvent, un décor, des émotions en disent plus qu'un long discours. Et l'objectif est toujours le même. Trouver en fait toujours le juste ton entre un besoin d'informations, d'informations historiques correctes, mais aussi la nécessité d'avoir une implication personnelle et de pouvoir s'identifier avec le petit enfant qui faisait ses devoirs au début de la guerre, dans un appartement confortable et qui aujourd'hui ne peut plus le faire. Il faut dire que des expositions, l'équipe belge en fait depuis 20 ans, en Belgique et dans le monde entier. Les visiteurs passent devant leur vitrine, sans imaginer que tout a été pensé, dessiné dans les moindres détails. Ici sont des vitrines qui évoquent des caisses d'armement militaire. Donc au-delà du design, c'est aussi toute la partie technique que le visiteur évidemment ne voit pas. Donc c'est réfléchir à comment on va accéder à la vitrine, l'éclairage, comment on va éclairer les objets. Un travail de fourmi, mais qui risque de rester dans l'ombre, car le musée est au cœur d'une polémique. Le nouveau gouvernement polonais, ultra-conservateur, n'est pas satisfait du contenu historique. Il remet en question l'existence du musée. Ces fagnons ont été accrochés pour soutenir le musée, mais son ouverture reste incertaine. C'est la première fois qu'on inaugure un musée dont on ne connaît pas l'avenir. Et donc voilà, c'est à la fois la joie pour voir le travail qui a été accompli, et à la fois l'angoisse de se dire qu'est-ce qu'il va devenir et que va devenir notre continent quand on voit que des choses comme ça seraient peut-être possibles, de ne pas ouvrir au public un musée de cette qualité. Mais haut les cœurs, l'important maintenant, c'est de finir le travail et d'en être fier. Là c'est bon, il y a encore 2-3 spots à régler et puis on peut aller dormir. C'est l'histoire d'une équipe épuisée, mais hyper soudée. Pour beaucoup, c'est le projet de leur carrière, ils n'attendent plus qu'une chose, transmettre l'histoire aux visiteurs du monde entier.